Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie aujourd'hui on va se faire un tour de mentalisme alors je vous promets que c'est une tuerie j'adore cet effet donc c'est un effet que j'avais proposé il ya quelques temps sur ma chaîne donc là c'est je suis tombé sur une autre méthode c'est à peu près le même genre d'effet mais c'est une autre méthode donc je vous la propose donc le principe est très simple vous demandez à un spectateur de prendre quatre cartes au choix le choix est libre et vous le demandez alors avant vous lui expliquez qu'il va devoir mettre les cartes comme ceci en rangée de gauche à droite en plus vous lui demandez de retourner le nombre de cartes face cachée le nom qu'il veut donc imaginons il retourne ces deux là vous lui expliquez bien avant de faire le toit ensuite vous allez lui poser la question s'il voit sa carte face visible et ensuite vous lui demandez de reprendre des cartes comme ceci de les mettre comme ça et de retourner le pack entier et de distribuer à nouveau de gauche à droite on va lui demander encore si on voit sa carte face visible il va faire ceci le pack entier et encore une fois il va le faire trois fois d'accord donc très important de lui expliquer ça avant pour être sûr qu'il ne se trompe pas et donc après à la fin des trois questions on saura exactement quelle carte qu'il a choisi alors qu'on ne sait pas du tout laquelle il a choisi dès le départ on ne sait pas si elle était face cachée ou face visible donc on n'a aucune indication on ne peut pas savoir quelle carte et pourtant à la fin vous saurez la position de la carte ça marche à tous les coups donc la position vous pouvez répéter ce tour parce que la position change à chaque fois et vous allez voir la méthode est très facile ça va marcher avec des nombres binaires donc vous allez voir c'est très simple je vous explique tout ça vous allez voir au moment de faire la révélation vous avez plusieurs façons de la faire soit vous restez de tourner vous dites je pense que votre carte est en telle position ou soit vous retournez et là vous lui demandez de mettre toutes les cartes face visible sinon vous auriez peut-être une indication et le fait de mettre les quatre cartes face visible et de dire quelle carte il a choisi ça aussi c'est très fort donc vous avez plein de façons de révéler la carte c'est parti vous vous retournez vous dites au spectateur mélanger les cartes et vous les posez face visible de gauche à droite vous vous ne savez pas l'ordre des cartes d'accord il choisit une carte au hasard imaginons il choisit l'as de carreau vous lui dites maintenant vous pouvez retourner le nombre de cartes que vous voulez ou pas du tout c'est à vous de voir donc imaginons il va retourner ces deux là première question donc ça sera trois questions ça sera toujours la même question vous demandez à votre spectateur s'il voit sa carte face visible c'est tout ce que vous avez à demander suivant la réponse qu'il va vous donner à la première question si c'est un oui ou un non vous retenez un d'accord imaginons il vous dit non là il ne voit pas sa carte face visible d'accord vous retenez un quoi qu'il arrive il fait ce qu'on lui a dit de faire il dépose à nouveau vous lui demandez à nouveau s'il voit sa carte face visible là c'est très important il va falloir rajouter soit deux ou soit zéro donc on va rajouter deux si la réponse est la même qu'à la première question là on lui demande à nouveau s'il voit sa carte face visible il va vous dire oui donc la deuxième question est différente la réponse pardon de la deuxième question est différente de la réponse à la de la première question donc dans ces cas là vous ne rajoutez rien du tout si jamais la deuxième réponse à la deuxième question est la même que la première question il faudra vous rajouter deux à un mais là ce n'est pas le cas d'accord et après la troisième question ça sera pareil par rapport à la première réponse pareil vous rajouterez quatre ça sera toujours 1 2 et 4 donc première question toujours 1 première question il m'a dit qu'il la voyait pas d'accord la deuxième question dit qu'il la voit donc comme sa réponse est différente de ma première question il m'avait dit non et là oui je ne compte rien d'accord hop hop et retourne et là c'est la dernière distribution vous lui demandez s'il voit sa carte face visible il va vous dire non là vous savez que c'est la même réponse que la première question je vais poser première question je vais poser il m'a dit qu'il la voyait pas donc quand la réponse est la même que la première vous rajoutez quand la réponse est différente par rapport à la première question vous ne rajoutez rien donc là il me dit non je donc je vais rajouter quatre à un ce qui va me faire cinq d'accord donc j'ai cinq dans ma tête donc là à partir de ce moment là je sais exactement où est l'as de carreau à quelle position puisque j'ai cinq dans ma tête donc comment retrouver la carte c'est simple vous allez toujours retenir 3 5 1 et 7 ça ça sera les totaux que vous pourrez trouver en faisant votre opération avec les nombres binaires d'accord vous tomberez soit sur le 3 le 5 le 1 et le 7 et donc si vous tombez sur 3 et bien votre carte sera tout à gauche ici si vous tombez sur 5 votre carte sera ici la carte choisie sera ici si vous tombez sur un la carte sera ici et si vous tombez sur 7 la carte sera ici donc moi j'ai cinq dans ma tête donc je sais qu'elle est c'est la deuxième à gauche ici voilà donc moi le dos tourné soit je reste de tourner j'ai dit voilà je pense que votre carte est la deuxième à partir de ma gauche à moi et la deuxième à partir de votre droite d'accord il retourne la deuxième est effectivement c'est bien la carte choisie du spectateur ou soit avant de vous retournez vous dites voilà je sais pas combien il ya deux cartes face visibles des faces cachées pour que je n'ai aucune indication veuillez mettre toutes les cartes face visible là ce qui est intéressant aussi c'est que le fait qu'ils mettent les cartes face visible il se dit dans sa tête que on ne peut pas trouver la carte est là l'avantage que vous avez pour faire cette révélation c'est que vous pouvez nommer la carte parce que vous ne savez pas la carte le dos tourné mais vous savez juste sa position là vous pourrez dire bah vous avez choisi l'as de carreau donc là vous ne dit pas la position de la carte d'accord vous dit juste la valeur de la carte donc voilà c'est soit vous dites la valeur lui de retourner toutes les cartes face visible ou soit vous avez le dos tourné vous dites je pense que votre carte est en deuxième position à partir de la gauche voilà ça vous de voir ce que vous préférez donc j'espère que vous avez compris la méthode c'est très simple donc il faut retenir ça 35 17 par coeur d'accord et vous rajouter soit 1 donc toujours 1 2 et 4 donc on va se refaire un exemple vous avez le dos tourné il mélange vous savez pas l'ordre des cartes pour déposer sur le tapis il va choisir le roi trèfle il va retourner juste le valet de carreau vous lui demandez s'il voit sa carte face visible il va vous dire oui donc vous retenez un quoi qu'il arrive si vous dit non ou pas vous retenez toujours 1 d'accord et vous retenez bien la réponse qui vous a dit il vous a dit oui d'accord donc il met les cartes comme ceci pareil vous lui demandez s'il voit sa carte face visible il va vous dire non comme il vous avait dit oui la première réponse la réponse cette réponse là est différente de la première vous ne rajoutez rien vous avez un en tête dernière distribution est ce qu'il voit sa carte face visible il va vous dire non donc là vous ne rajoutez rien du tout encore puisque la réponse 3 est différente par rapport à la première vous prenez toujours référence par rapport à la première réponse donc le 1 si je regarde ce que j'écris il est en troisième position partir de la gauche donc je sais que la carte choisie est ici d'accord le roi de trèfle voilà ça marche à tous les coups c'est une petite bombe franchement c'est irremontable les gens vont s'arracher la tête vous pouvez le répéter vous avez vu la position change là elle était ici elle est ici donc si vous avez d'autres idées de présentation n'hésitez pas à les dire parce que ça peut intéresser les gens qui regardent la vidéo mais je pense que les deux que je vous ai proposé c'est déjà très bien le fait de retourner les cartes face visible je pense que c'est bien parce que si vous les laissez comme ça et que vous retournez il peut se dire ah bah par rapport aux cartes qui a là il peut il peut peut-être savoir alors que si on met les quatre cartes face visible on n'a aucun repère d'accord donc on va se refaire un dernier exemple vous allez voir donc le spectateur choisit le valet de carreaux vous vous ne savez rien il va retourner toutes les cartes imaginons il ne vous dit pas vous n'avez pas du tout combien il ya de cartes face cachée il choisit le valet de carreaux est ce qu'il voit sa carte face visible il vous dit non vous retenez un attention de bien retourner le dernier paquet très important et de bien distribuer de gauche à droite à partir du dessus est ce qu'il voit sa carte face visible il vous dit non donc là c'est la même réponse que la première donc vous rajoutez deux ça fait trois est ce qu'il voit sa carte face visible là cette fois ci il la voit donc vous n'aurez ajouté rien et vous avez trois en tête vous demandez de retourner toutes les cartes face visible vous vous retournez vous lui faites face et le 3 vous avez vu c'est la première carte à gauche donc là je sais qu'il a choisi le valet de carreaux et vous lui dites je pense que vous avez choisi donc vous faites du baratin avec votre main comme ça par exemple le valet de carreaux je pense que c'est ça et là vous si votre spectateur en deux l'effet est très fort donc j'espère que ce tour vous a plu c'est un très bon tour de mentalisme c'est des tours comme j'aime vraiment j'espère que ça a été très clair je pense que oui donc n'hésitez pas à liker si vous avez aimé ce tour à commenter et à vous abonner et on se retrouve très vite sur ma chaîne pour de nouveaux tours merci à vous à très bientôt